Il se tient depuis mardi un atelier d'élaboration des dits portant reddition des comptes pour l'exercice 2020 de la ville de Kinshasa, des travaux lancés par le ministre provincial des Finances, représentant du gouverneur. C'est avec l'appui technique et financier de Profit Congo, tous les services d'assiettes de la ville prennent part à ces travaux. L'exécutif provincial de la ville-province de Kinshasa tient à pérenniser la politique de la gestion de transparence de finances publiques et de rédivabilité, prônée par Gentilin Gabila depuis son accession à la tête de la ville-province de Kinshasa. C'est dans ce contexte que se déroule l'atelier de 12 jours sur l'élaboration des dits portants et reddition de comptes pour l'exercice 2020. Organisé avec l'appui technique et financier de Profit Congo, ces assises lancées par le ministre provincial de Finances réunis de services d'assiettes provinciaux, les divisions des finances, budget et bien d'autres acteurs impliqués dans le budget provincial. C'est une activité qui est très nécessaire dans le cadre de mise en œuvre du projet Profit Congo parce que ça va dans la droite ligne de ses indicateurs ainsi que de ses exigences. Jean Goya a avant tout rendu un vibrant hommage au patron de la ville pour son sens de management dans l'élaboration, le suivi et l'exécution du budget provincial. Une activité qui consiste à rendre compte à ses administrés dans le délai. Ce sont des travaux qui vont se faire pour la reddition des comptes d'exercice 2020. Parce que nous l'avons déjà clôturé, nous sommes dans l'obligation de rendre compte. Alors nous sommes dans le délai parce que la dernière date de dépôt c'est le 30 mai, mais nous voulons déposer le tout avant la fin de ces mois. Pour nous permettre aussi de déposer à la PECA les temps de leur permettre d'examiner la reddition des comptes de l'exercice 2020. Nous avons géré pendant toute une année, c'est les comptes que nous voulons rendre à la population et à travers ses élus. Et nous devons rendre compte de tout ce que nous avons fait avec l'agent de l'État. Ouvert par le ministre provincial en charge de finances, ces travaux passeront un peu fin de recette du budget 2020 en élaborant une comparaison avec celle réalisée en vue de dégager les écarts. Des conclusions qui permettront à la ville de se faire une idée sur la gestion orthodoxe de finances publiques.